Alors les droits culturels, c'est d'abord et avant tout un droit des personnes. Ce sont des droits qui hissent la culture au rang de droits humains, droits fondamentaux. Et ils ont été énoncés à partir de 1948 dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 22, où ils expriment expressément la légale dignité des cultures. Ils ont été repris ensuite dans tout un ensemble de textes internationaux, l'essentiel sous l'égide de l'ONU et de l'UNESCO, et notamment la Convention de 2005 sur la promotion et la sauvegarde de la diversité des expressions culturelles, qui a servi de point d'ancrage dans les lois neutres et la loi création de 2015 et 2016, qui introduisent les droits culturels dans le droit français. Les politiques culturelles en France se sont beaucoup construites depuis Malraux sur les œuvres capitales de l'humanité, puisque c'était l'intitulé précis du décret de 1959. Et donc, les œuvres, les artistes qui les portent, les créateurs, les interprètes, ont été au cœur de la naissance du ministère de la Culture, au point que, si la démocratisation a toujours été présente, elle a quand même été parfois secondarisée. Et donc, ce qui apparaît effectivement à la lecture des droits culturels, c'est une façon de penser autrement et peut-être de façon plus équilibrée l'articulation entre la légitimité artistique, qui est celle qui est héritée de l'histoire du ministère de la Culture, et la légitimité démocratique en faisant une place peut-être plus grande, et surtout en pensant non seulement à partir des établissements, mais aussi à partir des personnes. Ce qui a évidemment des conséquences importantes sur les missions des établissements, sur leur coopération, pour pouvoir aménager des trajectoires pour ces différentes personnes, et donc leur permettre, là aussi, de disposer de ressources qui leur permettent de choisir leur identité culturelle et de ne pas être assignées, et donc de poursuivre un parcours d'émancipation. Le terme médiation est un terme complexe, compte tenu de ses significations, au-delà même de la culture, puisqu'il est souvent là pour signifier la résolution de conflits familiaux, etc. Là, en l'occurrence, il apparaît après d'autres termes, le terme d'animation, le terme d'action culturelle, le terme de... Enfin, c'est toute une chaîne sémantique importante. Il connaît aujourd'hui un regain qui me paraît important, parce que la force du mot médiation, c'est média, c'est-à-dire entre. Et donc, c'est un mot qui permet de bien penser la mise en vis-à-vis d'un artiste et d'une personne, mais entendu non pas comme un spectateur passif ou un réceptacle sans culture, mais vraiment quelqu'un qui arrive aussi avec sa propre identité culturelle, et donc de penser que non pas qu'il y aurait un transfert de l'un vers l'autre, comme souvent dans les logiques d'accès, mais bien quelque chose qui va naître de cette rencontre, qui est inédit et qui va naître de cette rencontre. C'est-à-dire qu'à côté de l'accès à l'œuvre, il y aurait quelque sorte le devenir œuvre et la médiation serait l'espace qui permet ce devenir œuvre ou ce devenir culture.